Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, pour chacun d'entre vous, tous ceux qui sont en train d'écouter, et aussi ceux qui sont en train de regarder la diffusion en direct de ce merveilleux enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui, de grandes salutations pour toutes les personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas eu l'opportunité de se réunir dans notre Église, et nous ont juste écouté depuis leur foyer, depuis les lieux où ils se trouvent, grâce à leur famille, grâce aux voisins ou aux amis qui peut-être vous ont invités pour pouvoir écouter la parole de Dieu, les merveilleux écrits de la Bible. Pendant que nous étions en train de chanter, je me rappelais que le Seigneur, lorsque cette Église a commencé, il y a maintenant à peu près plus de 50 ans, l'Église du Seigneur débuta, et le Saint-Esprit disait que lui, il allait établir une Église, une assemblée très grande, et que l'Église allait être si grande en Colombie, mais aussi dans le monde entier, que lui, il serait en train d'établir son Église, et que lui, il serait en train d'apporter les âmes, les personnes, dans les assemblées. C'était lui qui allait convertir les cœurs des êtres. Et c'est de cette façon que le Seigneur a commencé en Colombie. On va dire à peu près toute la Colombie, les villes, les communes, se trouvent l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international. Et dans le monde, à peu près dans plus de 60 pays, nous avons l'Église. À part de plusieurs groupes aussi, qu'il existe à peu près 101 pays, se mettent en contact avec nous lorsque nous réalisons notre étude ici en direct. Et ceux qui ont accès à Internet, car il existe certains pays comme en Afrique, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas accès à l'Internet, donc ils ne peuvent nous voir, mais là-bas aussi se trouve l'Église du Seigneur. Et eux, ils peuvent voir les vidéos à chaque fois qu'ils le peuvent. Et tout cela est merveilleux, d'avoir un Dieu qui est réel, un Dieu vivant et puissant, qui promet et qui accomplit. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est pour cela que nous croyons que Dieu existe, que Dieu est réel, il vit sa parole, la Bible, lui, il la vivifie. Alors, là-bas, chacun d'entre vous, dans vos foyers, là où vous vous trouvez, dans vos bureaux, la plupart chez vous, à cette heure-là, sûrement, dans le lieu où vous vous trouvez, asseyez-vous, soyez à l'aise, et nous allons commencer maintenant notre louange à notre Dieu. Mais vous savez qu'avant de commencer l'enseignement, nous allons chanter au Seigneur, ainsi, sans la mélodie, sans la musique, nous allons chanter à Dieu, juste avec notre gorge et avec tout notre cœur. Nous allons chanter au Seigneur l'hymne numéro 95. Et nous allons chanter au Seigneur avec tout notre allégresse et avec tout notre cœur. Nous invitons aussi chacun d'entre vous, que là-bas où vous êtes, vous puissiez chanter avec nous. Que nous puissions chanter à notre Dieu, car c'est ainsi dont il est psaume. Chantez l'éternel, le nouveau cantique, les louanges soient pour notre Dieu. Nous allons donc chanter à ce Dieu si puissant, ce Dieu rempli d'amour, l'hymne 95 qui a pour titre « Il me releva ». Et il dit ainsi « Mon sauveur dans sa bonté » « Descendit dans un monde mauvais » « Dans un grand goût de cruauté » « Mon âme il releva » « Sécurité me donna Jésus » « Quand sa main il me tendit » « Prie dans l'ombre en pleine lumière » « Dans sa bonté me releva » « Sa croix j'ai beaucoup résisté » « Même que m'aimant il m'appelait » « Mais sa parole je l'ai reçue » « Et fidèle il me releva » « Sécurité me donna Jésus » « Sécurité me donna Jésus » « Quand sa main il me tendit » « Prie dans l'ombre en pleine lumière » « Dans sa bonté me releva » « Torture cruelle » « Torture cruelle il souffrit pour moi » « Quand sur la croix il monta » « Seulement ainsi je fus sauvé » « Et ainsi il me releva » « Sécurité me donna Jésus » « Sécurité me donna Jésus » « Quand sa main il me tendit » « Prie dans l'ombre en pleine lumière » « Dans sa bonté me releva » « Je suis heureux » « Je le sais bien » « Avec cette vie qu'il me donna » « Même si je ne sais pas pourquoi » « Même si je ne sais pas pourquoi » « Jésus me releva » « Sécurité me donna Jésus » « Quand dans sa main il me tendit » « Prie dans l'ombre en pleine lumière » « Dans sa bonté me releva » « Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu » « Et c'est ainsi que nous avons chanté au Seigneur » « Avec notre gorge » « Le Seigneur est très heureux » « Car nous, nous lui chantons » « Aujourd'hui, nous allons donc méditer » « Dans le psaume 75 » « Ou plutôt les psaumes » « Les psaumes 75 et 76 » « Les psaumes » « Il s'agit de cantiques » « Que notre Dieu » « S'est inspiré » « Du Saint-Esprit » « Aux chanteurs d'Israël » « Là-bas, l'histoire biblique raconte » « Lorsque David a apporté l'Arche de l'Alliance à Jérusalem » « Là-bas, il a construit une ville » « Appelée la ville de Sion » « La ville du roi » « Là-bas, il a bâti un palace » « Un royaume pour notre Dieu » « Et il dit que dans le temple » « Il a établi 70 chanteurs » « Ces 70 chanteurs » « C'était des prophètes » « Ils appartenaient à la même tribu des Lévites » « Les sacrificateurs » « Et eux, ils étaient donc sacrificateurs et prophètes à la fois » « Et eux, lorsqu'ils ont commencé à interpréter » « Les instruments musicals pour chanter à Dieu » « Le Saint-Esprit les remplissait » « Et eux, ils commençaient à chanter » « Il s'agissait de prophéties » « Il s'agissait de prophéties du Seigneur en train de parler » « Dieu en train de parler » « En train de parler de lui-même » « En train de parler de la vie du Seigneur Jésus-Christ » « En train de parler de l'Église de Jésus-Christ pour le futur » « Dieu parlait et se référait à diverses promesses » « Beaucoup de paroles de louanges sortaient de tous ces chanteurs » « Car il s'agissait du Saint-Esprit en train de parler à travers leur bouche » « Et eux, ils chantaient et jouaient avec les instruments de musique » « Et dansaient à notre Dieu » « Ça, ce sont les chanteurs que Dieu veut » « Ça, ce sont les louanges que Dieu attend » « Que les hommes et les femmes, remplis du pouvoir de Dieu » « Remplis du Saint-Esprit, puissent chanter à notre Dieu » « Qu'ils puissent chanter avec leur gorge, avec leur voix, avec leur cœur » « Et le Saint-Esprit remplira ensuite cette personne » « Lui enseigne ou lui donne les paroles que cette personne doit chanter » « Lui donne même la mélodie, tout ce que la personne a besoin pour dire à notre Dieu » « Car lui, il mérite l'honneur, la gloire et la louange pour toujours » « Et il dit que lui, il nous a créés dans le but que nous puissions louer son nom » « Et que nous puissions le vénérer et le glorifier » « Ça, c'est l'histoire de ces psaumes si merveilleux » « Je vous invite donc tous pour lire les psaumes » « Les personnes qui n'ont jamais lu la Bible » « Je vous invite à lire les psaumes » « Car il s'agit de cantique pour Dieu, pour louer Dieu » « Et ici, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, il parle de l'Église » « Les psaumes parlent de nous, les croyants aussi » « Peut-être pour vous c'est quelque chose un peu difficile de comprendre » « Mais du moins, vous allez vous en réjouir » « Si vous le faites avec un cœur sincère, vous allez vous réjouir » « Et Dieu sera avec vous à ce moment-là » Bien, donc ici, dans le psaume 75, il dit « Nous te louons, oh Dieu, nous te louons » En train de parler ici à la troisième personne Un groupe est en train de parler Il ne dit pas « Oh Dieu, je te loue, mais nous te louons » Alors, nous allons voir qui était là, à ce moment-là en train de louer le Seigneur Car il dit « Ton nom est dans nos bouches » Nous publions tes merveilles Mais qui étaient-ce nous ? Les hommes de Dieu Ceux qui cherchaient Dieu Tous ceux qui ont des expériences avec Dieu Qui voient la main de Dieu en train de réaliser des miracles et des prodiges De manière continuelle Sur les êtres Et ici, lorsqu'il dit « Nous te louons » Il s'agit d'un groupe de personnes qui est en train de louer notre Dieu Et ce groupe de personnes n'est rien de plus que son Église L'Église du Seigneur Jésus-Christ Il s'agit des croyants en Jésus-Christ Les serviteurs de l'Évangile du Seigneur C'est eux qui sont en train de parler en disant « Nous te louons » Verset 2 Il dit « Autant que j'aurais fixé, je jugerais avec droiture » Regardez ici Ce groupe de croyants ne parle plus Ici, le Seigneur est en train de parler Comme vous pouvez le voir C'est un peu compliqué de pouvoir comprendre les psaumes Il faut savoir l'interpréter Mais nous, maintenant, nous savons l'interpréter Car le Saint-Esprit nous a enseigné depuis plus de 50 ans Donc là, nous connaissons Et c'est pour cela que je veux partager à chacun d'entre vous Pour que vous puissiez comprendre Ces merveilleuses paroles Ces écrits si beaux et si merveilleux Pour que vous puissiez aussi vous en réjouir Et le verset 2 dit « Autant que j'aurais fixé, Dieu » C'est-à-dire « Je jugerais avec droiture » La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent Moi, j'affermis ces colonnes Donc le Seigneur dit Que la terre, il s'agit d'un cercle Dans un coin de la Bible, il dit Que la terre est un cercle Mais elle s'affermit sur certaines colonnes Dieu parlait d'une terre physique Oui, mais il a affermi aussi Il a créé des colonnes pour qu'elle puisse s'y soutenir Et là, il parle à propos de la terre Que là, elle tremblait Mais comme Dieu était en train de tenir ses colonnes Cette terre ne pouvait pas s'effondrer S'écrouler ou se démolir Elle ne peut pas sauter du lieu Où Dieu l'a déposé Dans l'univers Donc Dieu, c'est lui qui préserve tout Parfois, les personnes, la science, les scientifiques Ou nous-mêmes Lorsque nous, nous voyons à travers les médias de communication Nous voyons les planètes Qu'on parle des planètes Qu'on parle des étoiles Du soleil De la lune Il existe beaucoup de personnes Qui voyagent Dans l'espace Pour pouvoir explorer L'univers Et toutes ces personnes Se déplacent à travers Des choses Qu'ils ont découvertes À travers l'homme Et les personnes pensent Que tout se trouve dans les airs Suspendus Mais la Bible dit Que toutes ces planètes La Terre Et toutes les autres choses Que c'est Dieu Qui est en train de soutenir Tout cela Avec son pouvoir Du contraire Rien ne serait statique Mais tout serait En train de bouger Dans tout le sens Imaginez-vous La folie Qui se passerait Dans l'univers S'il n'y aurait pas Un contrôle de tout ça C'est Dieu Qui soutient Tout ce qu'il a créé Donc il dit Que c'est lui Qui a fermi les colonnes Et dans le verset 4 Ici le Seigneur dit Je dis à ceux Qui se glorifient Ne vous glorifiez pas Et au méchant N'élevez pas la tête Il dit À celui qui est insensé Qui est presque Au même niveau Que le méchant Que cette personne Ne se glorifie pas Qu'elle n'aille pas S'enfler d'orgueil Ou s'élever En pensant Qu'il s'agit d'une personne Qui sait tout Qui peut tout faire Qui a tout Et qui n'a besoin De personne Car ici Il dit N'élevez pas Si haut Votre tête Ne parlez pas Avec tant d'arrogance Le Seigneur Est en train De dire Qu'il doit Exister De l'humble De la vérité De la simpleté Et de la reconnaissance Dans les êtres Surtout dans ces hommes Qui sont intelligents Qui ont transformé Beaucoup de choses De la nature Toutes ces choses Qui s'appellent La science Ou scientifique Que ces personnes Puissent remercier Dieu Car c'est Dieu Qui donne Ces capacités Cette intelligence A l'homme Pour que les personnes Puissent comprendre Et transformer Ce que Dieu A donné Mais le Seigneur Dit Sans orgueil Qu'il ne faut pas Se glorifier De cette connaissance Au contraire Juste Être simple Humble Et reconnaître Que c'est Dieu Que c'est Dieu Qui a donné Toutes ces facultés C'est Dieu Qui donne l'intelligence La capacité La sagesse Le pouvoir Le fait De savoir faire Les choses De découvrir De réfléchir C'est Dieu Qui donne tout Alors Le travail Des scientifiques Ou de la science Est très beau Mais Ils sont Accompagnés De Dieu Car c'est Dieu Qui est là-bas En train D'établir Sa main Sur toutes ces personnes Pour que les choses Puissent être bien faites Et pour que nous Tous les êtres humains Nous pouvons profiter De tout ce que nous voyons A travers nos yeux De tout ce que nous voyons Ici Sous le soleil Dans le verset 7 Il dit Que Dieu Est celui Qui juge Il abaisse l'un Et il élève l'autre Lorsque Dieu Dit Qu'il les juge A certains Il les abaisse Et d'autres Il les élève Dieu Ne fait pas cela En train En train de commettre Que Dieu Plein plein de mélange Il dit Il dit Il dit Et il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit aucune ville, il n'existe aucun groupe de personnes qui ont été exemptées d'être victimes de ce virus qui est en train de rendre malade beaucoup de personnes. S'il n'y aurait pas eu de réglementation que le monde a établie, celui-ci se serait propagé. Imaginez-vous les morts qu'il y aurait eu. Il n'y aurait même plus d'hôpitaux ou de médecins suffisants pour pouvoir accueillir des milliers de personnes qui allaient tomber malade à la fois. Alors, c'est très difficile cette décision que les gouverneurs ont prise en compte, car pour certains, cette décision n'est pas aussi bonne. Mais le fait que si ce virus ne s'éteint pas, il n'existera plus d'hôpitaux ou de médecins pour accueillir les personnes malades. Donc, toutes ces personnes qui sont malades devront mourir chez eux, seules, ou peut-être mettre un stop ou une sécurité comme les personnes sont en train d'établir, et à côté, l'économie est en baisse. Alors, regardez, mes frères et sœurs, toutes les souverances que nous, nous avons, nous ne savons pas qu'est-ce qui est bon ou pire. Il n'y a que Dieu, et c'est le seul qui connaît, et c'est à lui que nous allons lui réclamer de la miséricorde. Nous allons lui demander qu'il nous aide, et que cette crise puisse se passer très rapidement, et que Dieu puisse nous donner une opportunité à l'humanité, une opportunité pour que l'humanité puisse se repentir, pour que les personnes puissent penser à Dieu, puissent croire en Dieu, déposer cette confiance en Dieu, et se rappeler qu'il existe un être supérieur, un être suprême qu'il faut invoquer, qu'il faut valoriser, respecter et obéir. Voilà donc pourquoi le Seigneur dit qu'il y a dans la main de l'Éternel une coupe ou fermente un vin plein de mélanges, et il en verse. Ainsi est le Seigneur. Il dit que le châtiment vient, que tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lit. Mais qui sont les méchants de la terre ? Tous ceux qui, ayant écouté de Dieu, ayant vu la main de Dieu, la miséricorde de Dieu, ces personnes commencent à mépriser Dieu, à le rejeter en disant que Dieu n'existe pas. Alors, l'irritation de Dieu se trouve là, en eux. Que diront toutes ces grandes personnes qui disent que Dieu n'existe pas, que cela est un mensonge ? Et maintenant, ces personnes, que vont-elles penser par rapport à ce virus qui est en train de vaincre presque dans le monde entier ? Car il n'existe aucun règne, président, gouverneur scientifique, tous sont là avec les bras croisés sans savoir quoi faire et comment réagir. Pour vous, cela, vous ne pensez pas qu'il s'agit de quelque chose, qu'il existe un être suprême ? Cela signifie qu'il existe une supériorité qui nous gouverne, quelque chose de spirituel, quelque chose que nous ne voyons pas, que nous n'arrivons pas à palper avec nos propres mains, nous n'arrivons pas à le toucher. Mais oui, nous savons qu'il existe un être supérieur qui nous gouverne et que cet être supérieur exige de sa création, que la création puisse le louer, le chercher, l'honorer, le glorifier, que la création puisse croire en lui et puisse au moins l'accepter, que la création puisse dire « Oui, Dieu existe ! » et Dieu s'irrite et Dieu est en colère. Mais les personnes ne pensent pas ainsi. C'est pour cela que le Seigneur dit que lui, autant que juge, il abaisse un et il élève l'autre et compare son irritation comme le vin lorsqu'il fermente et qu'il déborde et qu'il se verse. Dans le vers 9, il dit « Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Nous qui connaissons Dieu, nous avons des expériences avec Dieu et nous, nous savons que lui, il existe car lui, il s'est manifesté avec nous. Il s'est manifesté à travers son existence des millions de fois. Et nous ne pouvons plus douter, nous ne pouvons pas nier que Dieu existe. » Et il dit « Moi, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. » Ça, c'est notre devoir, nous qui connaissons notre Dieu. Nous voulons que tous puissent arriver à cette connaissance, que tous puissent arriver à vivre et sentir ces expériences si merveilleuses. Qu'est-ce être avec Dieu ? Ou qu'est-ce sentir Dieu ? Peut-être quelqu'un dira « Mais comment devons-nous faire pour pouvoir sentir Dieu, pour pouvoir voir Dieu ? » Alors, tout simplement, disposez votre cœur. Dans votre cœur, vous puissiez dire « Seigneur » ou « Dieu, écoute-moi. Je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais vu. Personne ne m'a jamais parlé de toi. Et si on m'a parlé de toi, je n'y ai pas cru. Mais je veux croire en toi. Je veux que tu puisses te montrer à moi. Et sûrement, Dieu vous enverra des rêves ou des visions. Des rêves, c'est lorsque nous sommes en train de dormir et qu'on vous envoie un songe, un rêve, vous rêvez de quelque chose, on a l'impression que c'est réel tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce rêve. Dieu parle aussi de cette façon aux personnes. Alors, Dieu peut vous envoyer un rêve, un songe, il vous convainc et va vous montrer beaucoup de choses. Et Dieu aussi peut se montrer dans votre vie. Et vous allez vous réveiller le lendemain en changeant d'opinion, en disant « Je crois en Dieu ». « Dieu existe, car j'ai rêvé, il m'a envoyé un songe ou il m'a convaincu qu'il existe ». Dieu aussi parle à travers des visions. Et qu'est-ce qu'une vision ? Une vision, c'est voir quelque chose. C'est voir quelque chose lorsque nous sommes en train de regarder un film. Et nous voyons comment le film se déroule et au moment, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de réel, physique. Mais vous avez vu, vous êtes restés là, comme en extase, en train de regarder quelque chose. Et Dieu montre aussi de cette façon à travers des visions. Il montre son pouvoir, sa grandeur. Vous voulez que Dieu puisse vous donner des expériences ? Dieu vous les donnera. Si vous lui demandez, si vous êtes sincère et vous lui demandez avec tout votre cœur, Dieu vous donnera toutes ces manifestations afin que vous puissiez croire en ce Dieu puissant. Et croyez en ce Dieu, priez Dieu, cherchez-le, clamez-le pour qu'il puisse vous écouter. Il est écrit ici dans le verset 10, le Seigneur dit, ici dans le verset 10, Dieu parle et dit « Et j'abattrai toutes les forces des méchants, de ceux qui commettent le péché. » Les forces du juste, celui qui réalise la justice, les bonnes œuvres, seront élevées. Alors Dieu, il prospère. Le juste, celui qui fait sa volonté, celui qui ne commet pas les péchés. Celui qui aime Dieu, qui le loue, qui lui chante, qui le prie, qui le glorifie. Mais il dit qu'aux méchants, ceux qui réalisent le péché, ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur à cause de leur obstination, Dieu les abattra. Et personne ne pourra dire « Je vais me cacher, je vais me cacher de la présence de Dieu. » Personne ! Car personne ne peut se cacher de la présence de Dieu. Dieu est en train de regarder les personnes. Peu importe où vous vous trouvez là, en train de réaliser les méchancetés, en train de réaliser les iniquités, ou en train de faire du mal aux prochains ou à vos semblables, Dieu est là en train de regarder vos œuvres. Car, comme disent beaucoup de personnes, beaucoup de gens disent « Dieu se trouve partout, les personnes, ceux qui croient en Dieu. » Ou disent croire juste comme ça de mots, de paroles. Dieu se trouve partout. Oui, Dieu se trouve partout. Lui, il regarde les bons, les mauvais. Il regarde la méchanceté de ceux qui en seraient de réaliser des péchés, des méchancetés. Dieu va les abattre et va les châtier. Et Dieu aussi regarde ceux qui sont justes, ceux qui sont miséricordieux. Mais Dieu ne va pas se manifester avec tout le monde. Lui va se manifester avec ceux qui réalisent le bien, avec ceux qui sont justes, avec ceux qui aiment sa parole, qui aiment les bonnes valeurs, de réaliser les bonnes choses, de réaliser la justice, être sincère, honnête, loyau, en train d'être responsable, d'accomplir leur devoir. Dieu aime ces personnes, Dieu bénit ces personnes et se manifeste parmi eux. Donc, Dieu dira « Celui qui m'aime, je vais me manifester en lui, je vais lui donner la santé, la bénédiction, des bénédictions spirituelles, matérielles, je vais lui donner un emploi, je vais lui garder son toit, je vais le garder des dangers, sur le menace de mort, je vais lui garder de la mort, des menaces qu'il reçoit, je vais le garder, et même des convoitises des personnes. » Voilà ce que fait Dieu avec ceux qui réalisent la justice, ceux qui vivent une vie droite et qui pratiquent la vérité de Dieu. Mais pour ceux qui réalisent la méchanceté, Dieu les châtie et vivront dans le malheur. Donc, les personnes ont raison en disant que Dieu se trouve partout. C'est juste lorsque les personnes disent que Dieu se trouve partout, elles se réfèrent, par exemple, lorsqu'on les invite en disant « Viens dans mon église pour chercher Dieu, pour glorifier Dieu, pour qu'il puisse se bénir. » Ah non, 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 là où je me trouve, je vais très bien. Avec ma religion que je suis en train de pratiquer, je suis très bien car Dieu se trouve partout. Mais c'est un mensonge car Dieu ne se manifeste pas partout. Lui, il regarde les personnes, il voit tout, mais il ne se manifeste pas pour autant. Si vous vous trouvez dans un lieu erroné, dans une religion erronée, Dieu ne va pas écouter votre prière, Dieu ne va pas écouter votre clameur, Dieu ne va pas être miséricordieux de vous si vous avez un problème, une difficulté, une tribulation, un accident, peu importe, une maladie. Et si vous, vous clamez le nom de Dieu, Dieu ne va pas vous écouter. Il vous verra, il regarde ce que vous faites, mais il ne va pas agir. Dieu ne va pas agir pour pouvoir vous bénir. Car vous avez été insensé, incrédu, vous n'avez pas voulu suivre et aller dans le lieu où nous devons chercher Dieu, où on doit glorifier le Seigneur. Il faut donc se réunir dans l'assemblée de Dieu. Comme Dieu disait, il y a plus de 50 ans que je vis mon expérience avec le Seigneur, il disait, je vais établir une église dans le monde entier. Mon église se trouvera dans le monde entier, dans toute la Colombie, mais aussi dans le monde entier. Et cela est ainsi. Maintenant, nous pouvons dire, dans plus de 60 pays se trouve l'église établie, et nous pouvons dire, à peu près 101 pays sont en train d'écouter, les groupes de personnes sont en train d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu l'a parlé et l'a dit. Donc Dieu vous invite, ceux qui sont en train d'écouter, ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'être dans l'église en train de se réunir, Dieu est en train de vous inviter, il est en train de vous donner une merveilleuse opportunité pour que vous aussi, vous puissiez aller, lorsque tous ces jours mauvais passeront, car ils doivent passer, vous puissiez aller et remercier Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu, recevoir les choses spirituelles, recevoir les dons et obtenir tant de choses que Dieu a pour vous, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui l'aiment. Ici, dans le psaume 76, Dieu dit qu'il est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Dieu avait élu, au tout début, il avait élu son peuple d'Israël, la tribu de Juda, il l'a élu, Dieu l'a élu. Et là-bas, en Juda, à Jérusalem, Dieu a créé son temple à travers de Salomon, ce temple qu'il a bâti, et Dieu se manifestait là-bas. Mais une fois que le peuple n'a pas accompli, n'a pas obéi à Dieu, le Seigneur a changé cette alliance, il a réalisé cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est venu pour pouvoir établir son peuple saint, parfait, son Église. Et ensuite, cet Israël, donc il parle ici que Dieu est grand en Israël, est connu en Juda, il parle d'une Israël symbolique, métaphorique, d'une Israël spirituelle et d'une Juda spirituelle. Il ne parle pas de cet Israël physique que nous connaissons aujourd'hui, ni d'une Juda physique, mais de quelque chose de spirituel. Cet Israël spirituel, une Juda spirituelle, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, établie par des personnes, hommes et femmes, appartenant à diverses nations, qui vont se convertir à Dieu et chercheront Dieu et feront sa volonté. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et à cette Église, le Seigneur lui a donné ce nom d'Israël spirituel, ou de Juda spirituel. Ici, dans le verset 2, il dit, sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. Salem et Sion, c'est la même chose. Et là-bas se trouve le tavernacle, et ce Sion, c'est le cœur de chaque homme et chaque femme qui cherche Dieu. Il s'agit de ce tavernacle, cette demeure de Dieu, où se trouve Dieu, le Saint-Esprit, en train de se manifester, car l'Esprit de Dieu se manifeste dans le cœur des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui se sont éloignées du péché et cherchent Dieu avec tout leur cœur. Dans le monde entier, il existe des hommes et des femmes qui font des choses justes, droites, qui aiment Dieu et qui sont en train de suivre ce chemin de Dieu. Eux, ce sont l'Église. Eux, chaque cœur de chaque homme et chaque femme, il s'agit de l'Église du Seigneur. Et c'est pour cela, dans le verset 3, il dit, « C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. » C'est-à-dire que Dieu, dans l'Antiquité, il avait une grande armée. Le peuple d'Israël, le physique, avait des armées. Il y avait de grandes armées qui réalisaient des batailles avec de grandes nations. Et celui qui était vainqueur, qui triomphait, c'est celui qui réalisait plus de morts à travers toutes ces armes de guerre, le bouclier, l'épée, les flèches. Mais aujourd'hui, toutes ces armes de guerre, le bouclier, l'épée, les flèches, il ne s'agit plus de quelque chose de physique, mais spirituel. Il s'agit d'une lutte que les enfants de Dieu, les croyants en Jésus-Christ, les serviteurs du Seigneur qui font la volonté de Dieu, qui aiment Dieu, qui croient en le Seigneur, alors il dit qu'eux, ils vont avoir une lutte, une guerre spirituelle avec l'ennemi, avec les forces du mal. Mais même ainsi, aujourd'hui, nous sommes très heureux, car cette guerre que nous menons continuellement tous les jours, Dieu nous donne le triomphe, Dieu nous donne la victoire, il nous rend heureux, il nous donne la paix, la tranquillité. Et si nous sommes tristes ou affligés pour n'importe quel motif, il nous console, il nous aide. Si nous sommes malades, nous prions, et tout de suite, il nous donne la guérison. Si nous sommes affligés, il dit qu'il va nous donner la consolation, il va nous donner l'allégresse, qu'il va résoudre nos problèmes. Alors Dieu est toujours avec nous, et cela est merveilleux, que même si aujourd'hui nous avons cette guerre avec ces forces du mal, Dieu est avec nous, et Dieu nous donne la victoire et il nous donne les triomphes. C'est pour cela que je vous invite à chacun d'entre vous à connaître Dieu, pour que vous aussi vous puissiez vivre ces expériences que nous, nous sommes en train de vivre avec notre Dieu véritable. Dans le verset 4, il dit, « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. » Il parle ici de notre Dieu. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommel. Ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis cavallés et chevaux. C'est-à-dire que les guerres et toutes ces choses ont été défendues par la main de Dieu, car c'était Dieu qui donnait les victoires lors des guerres. Comme aujourd'hui, Dieu nous donne cette victoire à chacun d'entre nous lorsque nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre non physique, non contre les personnes, contre les êtres humains, mais contre l'ennemi, le diable. Et nous, nous avons donc plein de triomphes dans notre prière, qui est notre arme si puissante. Dieu nous écoute. Et Dieu nous donne la victoire dans tous les aspects. Le Seigneur a pu secourir beaucoup de personnes qui ont été enlevées par rapport à ses enfants, à ses croyants. Dieu a secouru toutes ces personnes qui ont été aussi livrées en prison de manière injuste. Dieu les a délivrées. Certains qui étaient morts, Dieu leur a redonné la vie, les a ressuscités. Certains qui étaient malades, de maladies incurables, Dieu leur dit, tu vas continuer à vivre. Dieu les guérit, les relève. À beaucoup de personnes aussi qui n'avaient de quoi manger, qui n'avaient pas d'argent, Dieu vient et donne un plat, une nourriture, une somme d'argent. Donc, de cette façon, Dieu vient pour bénir tous ceux qui le suivent, ses enfants, ceux qui l'aiment et font la volonté de Dieu. Donc, ici, dans le verset 8, il dit, « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. » L'Église, les croyants, et on sont en train de dire cela à notre Dieu. « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. » La terre, effrayée, s'est tenue tranquille, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Lui, il est toujours en train de réaliser toutes ses promesses merveilleuses de sauver, de bénir ceux qui sont malheureux, ceux qui sont humbles, c'est-à-dire tous ceux qui disposent leur cœur pour dire, « Oui, nous croyons. » « Oui, Seigneur, je crois en toi. » « Oh Dieu, je crois en toi. » « Je te servirai, je te suivrai, je te louerai. » « Je veux faire ta volonté. » « Je veux te plaire. » « Je veux obtenir des expériences avec toi. » « Je veux que ta main toute-puissante puisse être toujours avec moi pour me bénir. » C'est cela. Ça, c'est l'invitation que je fais à chacun d'entre vous, ceux qui n'ont pas des expériences avec le Seigneur. Le vers 10 dit, « L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te rêvais de tout ton courroux, en train de faire comprendre que l'homme rebelle, insensé, un jour devra s'humilier devant Dieu, car il existe des personnes qui sont remplies de fureur, d'obstination pour pouvoir accepter les plans de Dieu ou accepter l'existence de Dieu. Le Seigneur, ce jour-là, va l'humilier et fera que celui-ci, au milieu de son obstination, puisse se mettre à genoux, s'humilier, clamer le Seigneur et puisse demander pardon à Dieu. » Voilà ce qu'il est écrit ici. Dans le verset 11, il dit, « Faites des voeux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux dieux terribles. Mais les offrandes ne sont pas physiques, c'est le cœur, c'est la sincérité. Je suis une offrande pour mon Dieu. Lorsque je dis, « Seigneur, je te loue, je veux chanter pour toi. Je veux te dire de belles paroles, car tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Je veux t'honorer, mon Seigneur. » Et là, je suis en train de donner cette offrande spirituelle au Seigneur, c'est-à-dire moi-même. Et lorsque je dis au Seigneur, « Je veux me sacrifier. Je veux sacrifier ma chair. Je ne veux plus pécher. » Car parfois, certains péchés ont l'air très appétissants. Et parfois, les personnes, disons, prennent plaisir à réaliser ce péché, se sentent très heureuses de cette façon, en train de réaliser toutes ces choses, comme en train de profiter de toutes ces choses. Et moi, je vais dire, « Seigneur, je vais me sacrifier de ce que ma chaîne prend plaisir. Je vais me sacrifier et je vais dire non. Car je veux te plaire, mon Seigneur. Car je veux être une offrande pour toi. Je veux te glorifier. » Alors, je sacrifie ma chair et je m'astiennes de faire toutes ces choses et des choses qui ne produisent rien de bon et qui t'offensent. Car il y a des personnes qui ne cherchent que les plaisirs ou les délices. Mais ce sont tous ces péchés. Tout ce genre de péché, c'est un plaisir pour la chair, pour l'homme, pour l'homme qui est matérialiste. Celui-ci se sent heureux, en train de s'enivrer et en train de détruire tout ce qui se trouve chez lui dans sa demeure, en train d'être agressif physiquement avec son épouse, ses enfants. Et celui-ci se sent très heureux et pour lui, c'est un plaisir en train de réaliser toutes ces choses. Mais celui qui craint Dieu, qui veut être une offrande pour Dieu, va dire, Seigneur, non, je vais m'abstenir de cela. Si je vais m'hériter, je préfère rester immobile, je vais me taire, je ne vais pas donner, je ne vais pas lâcher mes rênes à ma chair pour pouvoir ensuite offenser mes semblables, réaliser un péché et t'offenser. Alors, je vais m'abstenir de faire ces choses, je vais m'humilier, je vais essayer de me contrôler, je vais rester immobile. Voilà ce que signifie que nous, nous devons abandonner tous ces plaisirs que notre chair nous demande beaucoup de fois, notre corps, pour pouvoir plaire à notre Dieu. Et c'est ça que cela veut dire lorsqu'il dit que nous devons être cette offrande pour notre Dieu. Une offrande d'un homme ou d'une femme, bon, juste, droit, responsable, organisé, honoré, qui font la volonté de Dieu. Et qui font un bien à leur prochain, à leur semblable, et que leur semblable dépose cette confiance en cette personne car il s'agit d'un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et cela est très beau. Et ça, c'est la meilleure offrande que Dieu peut accepter de l'être humain. Gloire à notre Dieu. Il dit ici aussi que le Seigneur réalise la chose suivante dans le verset 12. « Il abat Dieu, l'orgueil des princes. » Dieu est redoutable au roi de la terre, au gouverneur, au chef, se référant à ceux qui gouvernent et dominent le monde. Le Seigneur dit qu'arrivera le moment où lui, il sera en train d'ôter tous ses pouvoirs. il sera en train de faire que cette personne puisse être impuissante en lui ôtant l'autorité, le pouvoir. Par exemple, une maladie arrive et Dieu veut que cette maladie puisse arriver à ce personnage qui normalement était un personnage qui gouvernait le monde avec son pouvoir, avec sa connaissance, avec sa science, avec son argent, avec toute sa richesse. La maladie arrive et que s'est-il passé ? Cette personne reste là, humiliée, ne peut plus rien faire, elle ne peut plus absolument rien faire pour combattre la maladie. Donc, c'est là où nous voyons qu'il existe la main d'un être tout-puissant, supérieur, d'un être suprême, qui est celui qui nous gouverne et qui permet que nous puissions être heureux ou pas. c'est lui qui décide si nous pouvons être dans des lieux élevés avec certains titres, avec de grands titres où nous pouvons être reconnus dans le monde entier. C'est là où nous allons voir que nous ne sommes rien, que tous les êtres humains nous sommes, si commençons à nous comparer, nous sommes comme n'importe quel papillon ou vert qui a une vie et qu'à un moment donné, cette vie se termine, prend fin. Ainsi nous sommes les êtres humains. Si nous, nous vivons et nous sommes ici, c'est par la volonté de notre Dieu. C'est sa volonté. Et les grands, comme il dit ici que le Seigneur a tous, il va leur donner un arrêt, les grands, les puissants, ni leur titre, ni leur richesse, ni leur position, rien de ce qu'ils possèdent car lorsque Dieu veut humilier ou ôter la vie à un être ou châtier, c'est Dieu qui décide. C'est cela, mes frères et sœurs et mes très chers hommes et femmes, enfants et personnes âgées qui sont en train de m'écouter, vous qui ne vous réunissez pas encore dans l'église, si vous voulez profiter de la main de Dieu, de cette main de Dieu qui est miséricorde que nous avons car pour ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, Dieu est un feu qui consomme mais pour nous, il s'agit d'un Dieu d'amour. Pour celui qui fait les choses justes, je vous invite pour que vous puissiez être de ce côté, du côté des bonnes choses, des choses justes et Dieu est amour et il va vous bénir. Il vous donnera la joie, il vous donnera un jour la vie éternelle aussi. Gloire à notre Dieu et de cette façon, nous allons donc prier notre Dieu pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous élever. Lui, il va nous fortifier et le Seigneur puisse écouter aussi notre prière. Car en ce moment même, je vous invite pour que vous, vous puissiez demander à mon Dieu si vous êtes malade. Je dis toujours la même chose. s'il y a des sorcelleries, des envoûtements, s'il y a des personnes tourmentées par des mauvais esprits qui ne les laissent pas dormir, qui les tourmentent ou voient des fantômes ou ont des cauchemars. Tout cela, nous allons prier et demander à notre Dieu et vous, demandez au Seigneur par rapport à tous vos besoins, si vous avez certaines nécessités économiques par rapport à des dettes ou vous manquez de nourriture, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, alors, en ce moment même présent, demandez à Dieu tous ses besoins. Si vous avez des souhaits, des voeux dans votre cœur aussi, nous allons demander à notre Dieu pour que lui aussi puisse être miséricordieux et que le Seigneur puisse ôter ce virus, que le Seigneur puisse réprimander ces mauvais esprits qui ont été lancés dans le monde pour pouvoir faire toutes ces choses mauvaises, pour nous faire souffrir. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il puisse être miséricordieux. et que le Seigneur puisse nous donner des opportunités, que le Seigneur puisse vous donner des opportunités à l'humanité pour que les personnes puissent le connaître et que les personnes puissent savoir que Dieu existe. Nous allons donc prier notre Dieu et ensuite, nous allons chanter le cantique 152 qui a pour titre « Mène les Seigneurs à toi » à qui ? Ces âmes, ces âmes à notre Dieu qu'ils puissent les attirer pour que celles-ci puissent louer le Seigneur et le glorifier. Nous allons donc prier Père Céleste, béni soit notre Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Notre Dieu puissant, tu nous as créés, tu nous as formés, tu nous as établis, nous sommes une œuvre de ta main. Nous sommes une création qui t'appartient. Nous sommes tes enfants aussi. Béni soit notre Dieu. En ce moment même, mon Seigneur, nous nous présentons devant toi pour pouvoir te demander de la miséricorde. Mais nous voulons aussi tout d'abord te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour notre obstination car certains ont réalisé des choses mauvaises à cause de l'obstination, de l'incrédibilité, à cause de la rébellion, à cause des colères, de l'irritation de l'homme, à cause des choses insensées de l'homme, les querelles. Car tout cela, mon Seigneur, fait que toi aussi tu t'irrites contre l'humanité. Car l'homme est insensé, devient rebelle et veut s'éloigner. S'éloigner de quoi ou de qui, mon Seigneur ? S'éloigner de faire les choses qui sont justes, de faire les choses qui sont droites. Mais toi, Seigneur, tu es en train de regarder dans le monde entier les personnes. Car où pouvons-nous aller et nous cacher de ta présence ? Nulle part, dans aucun endroit de l'univers. Il existe un coin où nous pouvons nous cacher de ta présence. Car là-bas, dans n'importe quel lieu, tes yeux seront en train de nous regarder, tes oreilles en train de nous écouter. Mon Père Céleste, je te demande, mon Seigneur, que tu puisses donner des opportunités aux personnes. Donne l'opportunité à l'humanité que eux aussi ils puissent connaître ta parole, ton nom, ton existence. Donne-leur l'opportunité, Seigneur, et que tu puisses adoucir leur cœur. Ainsi, lorsque nous parlerons de ta parole, de ton nom, de ton existence, eux, ils n'aillent pas s'irriter ou devenir insensés, qu'ils n'aillent pas fermer leur cœur et ne deviennent pas rebelles et que tu dois ensuite les châtier très fortement. Non, Seigneur, ton amour, ta miséricorde, tes promesses, mon Seigneur, tes promesses qui sont fidèles et véritables. Ta parole est pour toujours, ta miséricorde est pour toujours. C'est pour cela nous te le demandons, mon Seigneur, que tu puisses tendre ta main miséricordieuse et en ce moment, Seigneur, il existe beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui sont en train de nous regarder, de nous écouter et beaucoup sont remplis de nécessités physiques, spirituelles mais aussi psychiques et ont beaucoup de pétitions devant toi. Mon Seigneur, eux, ils te clament, ils te prient, ils te demandent à leur façon. Regarde-les, Seigneur, écoute-les, Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre eux, libère-les, guéris-les, réprimante les mauvais esprits, les sorcelleries, les envoûtements, délie toutes les malédictions du diable, détruis l'œuvre de l'ennemi qui existe dans tous ces êtres, hommes, femmes, personnes âgées, enfants, mon Seigneur, sois miséricordieux de chacun d'entre eux, tends ta main toute puissante, bénis-les, donne-leur le soutien, Seigneur, de la meilleure façon, que tu leur donnes les choses nécessaires en tout, que ce soit des choses spirituelles ou matérielles, s'ils en ont besoin, donne, mon Seigneur, merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Délie toute maladie, toute maladie incurable, détruis aussi toutes ces maladies par rapport à ce virus, par rapport à toutes ces personnes qui sont malades dans les hôpitaux, dans leurs foyers, tends ta main et que tu sois, Seigneur, en train de guérir, de délivrer, en train de réprimander ce mauvais esprit. Aussi, Seigneur, tous tes enfants qui ont été malades, que tu puisses écouter leurs prières, leurs clameurs, tu puisses les guérir, les délivrer, car tu as réalisé beaucoup de guérisons, tu réalises beaucoup de miracles dans chacun de tes enfants. Merci, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous ne pouvons pas douter de ton existence. Nous ne pouvons pas douter de toi, mon Père, car toi, tu te montres en nous chaque jour. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à continuer vers l'avant, à te suivre, à te servir et à faire ta volonté. Bénis chacun d'entre eux. Donne-leur les choses spirituelles, les dons. Donne-leur les allégresses, la joie, la paix dans leur cœur, mon Seigneur. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te le demandons. Merci, mon Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Mène-les, Seigneur, à toi. Porte-les à ton troupeau. Ces âmes, la perdue, qui marchent sans vie, Seigneur, sans toi. Ces âmes, la perdue, qui marchent sans vie, Seigneur. Seigneur, sans toi. Seigneur, Mène-les, Seigneur, à toi. Ne l'aidez-les jamais. Celles-là, elles marchent gaiement, mais dans leurs âmes, il n'y a pas de paix. Celles-là, elles marchent gaiement, mais dans leurs âmes, mais dans leurs âmes, il n'y a pas de paix. Mène-les, Seigneur, Seigneur, à toi. Porte-les à ton troupeau. Ces âmes, la perdue, qui marchent sans vie, Seigneur, sans toi. Ces âmes, la perdue, qui marchent sans vie, Seigneur, sans toi. Mène-les, Mène-les, Seigneur, à toi. Ne l'aidez-les jamais. Celles-là, elles marchent gaiement, mais dans leurs âmes, il n'y a pas de paix. Celles-là, elles marchent gaiement, mais dans leurs âmes, il n'y a pas de paix. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Merci, Seigneur. Mes très chers frères et très chères sœurs et toutes les personnes qui m'écoutent, de grandes salutations remplies de tendresse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours avec vous. Je vous aime en le Seigneur et que Dieu vous bénisse énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada